Le Congo est en train maintenant de prendre petit à petit sa place qui lui convient dans la relation internationale et qui lui convient aussi dans la sous-région des Grands Lacs. C'est le Congo qui doit être médiataire dans plusieurs conflits africains et non que les autres pays soient médiataires dans nos conflits. Mais au moins, le président de la République, Félix Antoine Sekedi, est en train de faire un boulot au niveau de la diplomatie et beaucoup ont compris cela. C'est la rôle pour laquelle Kinshasa devient maintenant fréquentable par ses différents chefs d'État. Mais au moins, Kenya a compris avec Ouro Kenyatta. Kenyatta a laissé cette situation. Il était la président de la République. Il a laissé à son successeur et autres. Alors, c'est pour comprendre qu'il y a une lave d'eau n'a changé. Kagame doit comprendre que tous les dictateurs finissent mal en politique étrangère. Je prends l'exemple de Staline. En URSS, Staline, on l'a retrouvé mort dans son palais, dans sa chambre. Parce que quand il a compris qu'il avait échoué dans la guerre en Corée, il a bu et il s'est enfermé pendant une semaine. Personne, même sa femme, même les gars, personne n'entraient. C'est une leçon. Mungutu a été abandonné par les États-Unis d'Amérique après la guerre froide. Il doit comprendre qu'il faut démocratiser le monde, faire un dialogue avec les Hutus. Le Congo est en train de prendre sa place au niveau de la sous-région et il est question pour nous, Congolais. Nous sommes fiers de notre nation parce que le président est en train de faire un effort pour que la voie du Congo soit entendue par tous. Et nous devons soutenir nos FADC. Nous devons soutenir nos autorités pour que le Congo redévienne plaque tournante dans la diplomatie internationale. Mais je vous ai toujours dit qu'en matière de la sécurité, on n'a jamais été mis sur le bouquet par soi-même. On ne peut pas compter sur les efforts des alliés. comptons en nos institutions, en nos forces armées qui font du travail que nous devons soutenir. D'ailleurs, il y a des marches, une initiative au niveau de la province par son excellence monsieur le gouverneur, Jacques Yaboulin, qui mobilise toutes les forces vives de la nation, peu importe nos tendances politiques, ethniques, parler du Congo, soutenir le Congo. Et cette marche, j'invite à la conscience nationale à tous les Congolais de participer à cette marche qui doit se tenir incessamment pour soutenir nos forces armées, soutenir les gens de la République, pour dire qu'il y a un complot international contre le Congo. Et nous devons dire non à la complicité de certains compatriotes qui sont là pour défendre les intérêts des Occidentaux, de venir soutenir les institutions, comprendre que le Congo est en train de prendre le relais et le Congo doit faire marcher tous les pays africains pour que nous puissions atteindre le développement. Je pense que c'est le mieux à faire, au lieu d'être là uniquement pour ne pas soutenir les institutions, ça sera ceci d'ailleurs. Donc voilà un peu, un message fort que je lance à la population congolaise, à la communauté congolaise de la nation pour soutenir les institutions. Et nous saluons aussi cette initiative sur l'excellence monsieur le gouverneur Kiamoui, Jacques Kiamoui, qui a appelé tous les Congolais toutes tendances confondues, peu importe les tendances, opposition, majorité, société civile, pour que nous puissions parler du Congo, que les drapeaux du Congo puissent flotter dans tous nos territoires de RDC. C'est moi qui vous remercie pour la considération et je suis vraiment très ravi parce que vous ne cessez jamais de faire appel à moi, à moi à chaque fois qu'il y a des sujets qui intéressent les Congo, qui intéressent la politique étrangère, la politique internationale et je vous remercie.